Je suis comme un fou, bonjour les amis, regardez ce que j'ai autour de moi, je suis comme un fou, c'est la folie, regardez ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, dimanche 14h pour vous et pour moi le Noël avant l'heure. Regardez ce que j'ai autour de moi, j'ai 6 boîtes polystyrène remplies de poissons d'aquarium, je suis comme un fou. Il y a 15 jours, je vous ai présenté ce projet en collab avec Gabaqua, c'était la folie, 2200 litres, vraiment une aventure de fou. Vous pouvez retrouver ce projet sur la chaîne, dans la vidéo de 15 jours, c'était vraiment trop cool. Il est temps de peupler le bac. Le bac en réel, ça fait plus d'un mois, un mois et demi même qu'il tourne. A l'intérieur, il y a mon coupe de crénicyclat rose mariaille que vous connaissez, que vous avez vu en fin de vidéo la dernière fois, ça va aller se planquer direct. Depuis, je les ai vus 30 secondes quand j'étais à 8 mètres du bac. Donc si j'avais pu vous les montrer plus, croyez-moi, je vous avais montré. Aujourd'hui, vous voulez voir du poisson ? Vous allez voir du poisson. J'ai commandé il y a 3 jours des poissons chez Estalens. Estalens, c'est une pisciculture que vous connaissez, j'ai été faire un vlog là-bas, c'était la folie. Et là-bas, il y a Mickaël qui dirige la pisciculture et qui est vraiment une crème dans l'aquaophilie. Le gars, il a un CV de malade. Il a écrit des espèces, il a écrit des tonnes d'articles sur les cyclidés dont il est vraiment passionné. Et il reproduit des milliers de poissons chez Estalens pour notre plus grand plaisir d'aquariophyte. Mickaël, il m'a dit fais-moi confiance, je te fais la population adaptée parfaitement à 2200 litres Rio Xingu. Parce qu'en fait, cet aquarium est une petite copie du Rio Xingu, qui est une rivière sud-américaine. Et dans ce Rio, il y a plein de poissons qui vivent. Donc, autour de moi, j'ai 6 boîtes remplies de poissons du Rio Xingu, dont des madeleines de Proust. Vous vous souvenez les plecos ? Là, on met le couvert et là, on met le couvert avec du XXL. J'ai eu quelques petits teasings, il m'a envoyé quelques petites vidéos hier pendant le packing. J'étais comme un ouf. Les poissons ont voyagé en express pendant la nuit dans des boîtes polystyrène. Ils viennent d'arriver, il est temps de déballer. Je suis comme un ouf, le plus gros unboxing ever. J'ai jamais eu reçu autant de poissons d'aquarium pour moi de ma vie. Donc, on va le faire ensemble. Quel bonheur de ne pas déballer tout seul chez soi, mais de le faire avec des milliers de personnes sur YouTube. C'est quand même plutôt cool. Allez, on démarre, c'est parti. J'ai le cutter. Je ne ferai pas le plaisir d'ouvrir avec des clés, comme je le fais parfois et que je me fais chambrer. J'ai un cutter parfaitement adapté. Il faudra que j'arrive à l'ouvrir. C'est fait. C'est parti. On démarre. Wow, je ne veux pas vous spoiler. Dans ma vie, ça y est, les poissons sont dedans. Mais toi, dans la vidéo, pas encore. Je suis ultra content de la qualité des poissons de chez Estalens. Franchement, c'est le top du top. Je m'en étais déjà rendu compte en faisant la visite de la pisciculture. C'était complètement fou. Et là, il y a une grande nouveauté, les amis. Une grande nouveauté pour Estalens. Ils se sont ouverts aux particuliers. Toi, en tant que particulier, tu peux aller sur le shop et faire ta commande et acheter tes poissons. Donc ça, c'est quand même assez nouveau et c'est vraiment trop cool. Ils ont décidé de mettre que l'offre de poissons rares pour les particuliers. Tout ce qui est commun va rester pour l'offre pro des animaleries. Mais tout ce qui sort du lot, c'est-à-dire que par exemple, tous les poissons que j'ai dans mon bac étaient dispo sur le site. Ah non, il y en a, ils n'y sont plus parce que je les ai pris. Donc, il faut aller voir ce qu'il y a. Mais en plus, pour fêter ça, pour fêter le lancement d'Estalens vente particuliers, ils t'aient décidé de mettre moins 20%. C'est pas beau ça ? Il y a moins 20% sur tout le site. Par contre, je crois que c'est jusqu'à mercredi. Donc, il faut aller vite si tu restes à dire que, voilà, il faut aller vite. Tu as tout dans la description, tu as le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir. Les poissons sont au top. Ça fait maintenant, moi, quelques jours qu'ils sont là, mais tu sauras tout dans la vidéo plus tard. Et je suis ultra content. Je suis ultra content. Donc, toute ma force à Estalens, entreprise française ultra sympa, équipe au top. Ils méritent toute la force. Donc, si tu veux t'acheter les poissons d'acorium pas communs, bah franchement, fonce, va voir le shop d'Estalens pour les particuliers. Sauf si t'es pro. Si t'es pro, bah, je suis sur le shop d'Estalens. Mais si t'es particulier, dans la description, 0,20%, quel, B, O, N, H, E, U, R, bonheur. Les poissons, quand ils voyagent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire attention en termes de température. Forcément, mais ça, les pros, ils sont bons. Ils t'envoient ça dans des cartons, mais à l'intérieur, il y a une boîte polystyrène. Et il y a des chaufferettes quand il fait froid. Et des cool packs pour refroidir quand il fait chaud. Je vais ouvrir le colis numéro 2, parce que Mickaël m'a dit, tu commences par le colis numéro 2. Donc, il est là, il est lourd, le numéro 2. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il est lourd. C'est toujours un peu stressant quand tu reçois tes poissons et d'ouvrir les boîtes. Tu te dis, oh là là, mais j'espère que le voyage s'est bien passé. Bon, très honnêtement, pour avoir reçu des centaines de poissons d'aquarium par transport, quand tu travailles avec des pros, comme Estalens, ça se passe toujours bien. Wow, wow, mais ça commence par un petit mot, mais wow. Ah, j'adore les pisciculteurs, même le mot, ils te le rendent étanche. Ils te le mettent dans un plastoc, il est dans un plastique, les gars. Salut Tanguy, voilà des nouveaux collègues pour les crénices, la rose mariae. On est sûr qu'ils vont me plaire à l'équipe pisciculture Estalens. Eh, dans mon cœur, Estalens. Dans mon cœur. Alors, déjà, Estalens, vous avez un petit fascicule qui vous explique la procédure d'acclimatation. Estalens, ils ont une procédure un peu différente des autres quand vous recevez vos poissons. Voilà. Ce qui est surprenant quand on se voit chez poissons de chez Estalens, c'est qu'un schtroumpf a pissé dedans pendant le trajet. C'est-à-dire que tu retrouves tes poissons dans de l'eau bleue. Oh, magnifique. L048, scobinancistrus. Oh là là, oh là là. Eh, mais le retour des plecos, eh, mais ils sont... Je vais être comme un ouf toute la vidéo. Pourquoi il y a du bleu ? Parce qu'en fait, les poissons voyagent, donc déjà, tu vois, c'est très bien paqué. Il y a un double sac, c'est fermé avec une bague, ils sont sous oxygène. Pour le voyage, c'est nickel. Et le bleu, en fait, c'est du bleu de méthylène. Ça permet, en fait, un peu de shooter le poisson, de le mettre dans un espèce d'état un petit peu plus endormi, pour plusieurs raisons. Déjà, qu'ils stressent moins pendant le transport, et aussi que, surtout, en fait, ils produisent moins de déjections aussi. Et ça permet à Estalens de nourrir ses poissons toute la semaine et de ne pas avoir à les mettre à jeun la veille du transport. Parce que pour des questions de logistique, c'est compliqué de mettre des lots de poissons à jeun quand on a des dizaines de milliers de poissons. Donc, ils les nourrissent tous les jours, toute la semaine. Et ceux qui partent en voyage, eh bien, ils voyagent dans du bleu de méthylène. Comme ça, ils sont tranquilles. Et quand ils arrivent chez toi, ils sont détentes. Le seul truc, c'est que ce bleu, tu ne vas pas le mettre dans le bac. Donc, en fait, on va faire, et c'est ce qu'ils précommonisent sur leur acclimatation, on va faire ce qu'on appelle une acclimatation à choc. C'est-à-dire qu'on va laisser tremper les poches des poissons pour que les températures s'équilibrent. Mais par contre, d'habitude, au lieu de transférer doucement de la flotte dedans, là, non, on va l'attraper à l'épuisette dans le sac et le mettre directement dans l'eau. Et ça marche très bien. Là, j'ai un Scambinocistrus CF par, je ne sais pas par quoi, mais il est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de poissons qui sont arrivés aujourd'hui. Il y a beaucoup de plecos, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs. Et franchement, je suis comme un ouf. On va mettre tout le monde à flotter comme ça pendant, je pense, à peu près 15-20 minutes. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre tout le monde parce que j'ai tellement de poissons qui sont arrivés que si je mets trop de poches à flotter, ça va faire non pas déborder le bac, mais déborder la décante en bas. Donc, on va le faire en de l'eau. Mais alors, attendez, parce que YouTube, c'est bien, mais regardez les poissons, c'est génial aussi. Pareil, Scambinocistrus L048, vraiment magnifique. Il y en a un groupe. Là, il y a un gros poisson. Oh, les Géophasus. Géophasus Argyrosticus Duxingou. Oh là là, la taille du poids sky. Hé, Dora, regarde ça. Hé, elle va vouloir le pêcher. Oh, il est magnifique, mais magnifique. Oh, la dinguerie. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique, il est énorme, il est sublime. Oh là là, je suis trop content. Et là, dans 2200 litres, il y a de la place, donc c'est trop cool. C'est vraiment trop bien. Il va être au top ici, donc c'est trop bien. Et l'arrivage de fou. L'arrivage de fou. L303 Hypostomus Macucci. Ah, j'en ai jamais eu de ça. Ah, c'est magnifique. Regardez le petit Hypostomus. Tout ça, ce sont des loricaridés. Ce sont des poissons de fond qui ont des bouches vraiment adaptées à manger parfois les aliments sur le fond, mais aussi du bois. Il y a beaucoup de loricaridés qu'on appelle xylophages, donc ils vont consommer du bois. Et je pense que dans l'aqua-hôme, ils vont avoir de quoi se mettre plein sous la dent. Pareil, L048, il y a un groupe. On les a déjà vus tout à l'heure. Hop, L048, L048 ! Bon, on a un beau groupe d'L048. Eh, je suis comme un ouf. Eh, franchement là, l'aquarium de rêve. Vraiment l'aquarium de mes rêves. Je vous cache pas qu'après avoir perdu tous mes plecos, il y a deux ans maintenant, alors fais la vidéo, vous la trouverez sur la chaîne où je vous la mets dans la description, bah ça me fait un petit truc de repartir dedans. J'avais repris des petits Zipan 6-Russes et des petits L134 et L46 dans un petit bag depuis quelques mois, et j'étais comme un ouf. Mais je vous cache pas que les gros plecos, ça me manquait. Et là-dedans, dans la rivage, je vous cache pas qu'il y a quelques dingueries en termes de taille de poisson de pleco. Plus la vidéo va avancer, je pense, plus on va sortir des merveilles, parce que je sais que dans ces boîtes, il y a des plecos qui font à près 30 cm. Ok, on continue. Alors, on va attaquer la deuxième boîte. Là, j'ai baissé un peu l'intensité de la lumière, mais les poches, elles vont se mettre en dessous. Et ça, c'est pas bon pour le stress des poissons. Sauf que si j'éteins, ça va vraiment être dur pour votre vidéo. Donc là, j'ai vraiment baissé au minimum pour que, voilà, il soit pas plein de balles en éclairage. Mais quand vous acclimatez vos poissons, essayez de les acclimater avec la lumière éteinte. C'est quand même mieux. Surtout pour deux raisons. Déjà, en fait, la première, c'est un peu le stress. Mais c'est surtout aussi pour que les autres poissons qui seraient déjà dans l'aquarium, se calment un peu, aillent un peu se planquer quand la lumière est éteinte, pour pas qu'ils cartonnent ce qui arrive direct. Nous, l'avantage, c'est que ceux qui sont là, ils sont bien planqués. Et les nouveaux qui arrivent, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ces dingueries ? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Oh ! L253, Scobinant Citrus SP. Regardez la taille de ce poiscaille. Eh, mais, eh, mais là, on a des plecos, mais c'est... Eh, mais c'est un truc de fou ! J'adorais les Scobinants Citrus Oreatus, qui sont connus, mais ils en avaient plus, ils en avaient plus, là, chez Estalens. Et il m'a dit, j'ai des Scobinants Citrus SP, ils ont rien à leur envier. Bah, franchement, franchement, il avait raison, Mickaël. Incroyable. Eh, Mickaël, t'es le boss. Pour vous dire la vérité, en fait, moi, j'ai passé commande sur le site de quelques poissons. Et après, Mickaël, il m'a dit, tu me fais confiance pour la suite. Donc, il y a quelques trucs, là, que j'ai commandés, qui sont vraiment ma volonté. Et le reste, le ryokzingou, il m'a dit, fais-moi confiance, je te fais une populace de fou. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Eh, je vous jure, eh, mais là... Tu sais, j'ai l'impression d'être une boutique aquario et d'avoir reçu l'arrivage de la semaine, quoi. Mais c'est quoi, ça ? Oh ! Ah, les petits crénicyclats espéxingous ! Il nous a mis d'autres espèces de crénicyclats. Ça, c'est les crénicyclats espéxingous. Oh, mais j'adore, j'adore, j'adore ! Eh, mais là, le bac, il va être fou, les gars, vous savez pas ? Et les filles ? Parce que j'ai pris un commentaire l'autre jour, oui, tu dis toujours, les gars, alors qu'on est des filles en aquario. Vous êtes là, donc les gars et les filles. Ça va être un truc de fou, là, déjà. J'ai ouvert deux boîtes sur six. Et déjà, la population est monstrueuse. Crénicyclats espéxingous 1, magnifique. Oh là 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 là, un autre crénicyclat espéxingous, magnifique. Rétroculus lapidifère, magnifique. Petit cyclidé qui va évoluer au niveau du sol et qui va être vraiment très joli, qui vit en groupe et tout, très joli. Putain, c'est marrant quand ils sont, on dirait du curacao, le bleu, là. Ah, je bête dans le curacao depuis 12 heures. On est bien chez Estalens. Rétroculus lapidifère, vraiment magnifique. Hop, on va faire acclimater donc cette dernière boîte et après, on va les lâcher et on fera la deuxième série après. Pareil, Rétroculus lapidifère. Il n'y a que des Rétroculus lapidifère dans cette boîte, ça va faire un joli groupe. Et le but, c'était d'avoir quelques groupes de poissons qui évoluent entre eux. Et l'oricaridae, les plecos, ils vont aller évoluer au niveau du sol, des galets, du bois et tout. Mais je voulais des poissons qui évoluent un peu partout dans l'eau, quoi. Et Rétroculus, ils vont le faire. Ils ont des très jolies couleurs, ils ont déjà une belle taille. Les poissons, ils ont voyagé impeccable. Il n'y a pas un poisson qui fait la gueule. Oh là là, magnifique, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Ça a du bleu et tout. Quand ça va être en couleur, ça va être au top. Alors, pour l'instant, les amis, on va laisser flotter les poches. Les premiers, ça fait 7 minutes, je dirais. On va attendre quand même 15 minutes que les poches s'équilibrent en température. Surtout qu'il y a deux couches, donc on va vraiment leur laisser 15 minutes. Dans 15 minutes, on passe à la suite des opérations. On relâche cette première partie. Et ensuite, on acclimate la deuxième. Il faut faire ça quand même relativement rapidement. Dans le sens où, voilà, ce sont des animaux vivants, qui sont sous oxygène. Là, ils sont partis hier, je crois, vers 17h, l'enlèvement. Et ils sont arrivés ce matin à 9h. Donc, ça va. Ils ont, il n'y a même pas, il y a 12h de trajet. Il y a à peine 12h de trajet, quoi. 12, des 4, il y a 16h de trajet. Donc, ça va, ça a été rapide. Mais le but, c'est quand même d'avoir tous les process qui sont relativement, comment dirais-je, préparés. C'est-à-dire que tu prépares avec des seaux, des épuisettes, des serviettes. Tu prépares tout, un peu d'eau, un peu d'osmosée ou un peu d'eau en plus, si tu en as besoin, si tu dois faire des changements d'eau, des choses comme ça. Mais l'acclimatation des boissons, ça se prépare un petit peu. C'est pas, tiens, j'ai reçu une boîte, ah ouais, tiens, elle est où l'épuisette ? Non. Tu prépares les trucs bien, tes boissons, ils arrivent, tu te consacres à eux, tu fais une acclimatation propre en fonction de comment il faut les acclimater. Tu vois que ceux-là, qui sont dans le Curaçao, forcément, ils s'acclimatent pas la même manière que s'ils avaient voyagé dans une eau d'animalerie à une heure de chez toi. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu respectes les procédures et ça devrait bien se passer. C'est pas à l'acclimatation que t'as le plus de pertes avec les boissons, en tout cas par expérience perso. Si t'acclimates bien, c'est pas là que t'auras des problèmes. Ok les amis, alors maintenant, ça fait 20 minutes que ça trempe, on va pouvoir acclimater. Et pour ça, j'ai du renfort ! J'ai un professionnel des réseaux sociaux, une star d'Instagram, Manu Riff, le trublion de Facebook dans le Riff. Manu, merci beaucoup de venir m'aider. Merci à toi de m'accueillir. Mais merci Manu, ça fait plaisir. On va, donc on s'est fait un petit récap. Manu, il va ouvrir les sacs, il va verser directement là-dedans. Moi, je récupère le poisson à l'épuisette et je renvoie dans le bac. Et normalement, en flux tendu, on va pouvoir plopper cet aquarium de manière plutôt rapide pour le bonheur de nos poissons. T'es prêt gros pour démarrer ? C'est parti. Allez, tu prends ce que tu veux. Ah, on commence par le gros. Magnifique. On va verser le poisson directement là-dedans, lui enlever tout son cuirassao. Hop, voilà. Et on le met, claque, directement dans le bac. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Ils mettent du charbon, en fait, dans les sacs avec le transport, c'est pour absorber des toxines qu'il pourrait y avoir. En fait, le charbon, il va tout absorber. Donc, en fait, maintenant, souvent, quand tu reçois des poissons d'aquarium, tu as des petits grains de charbon avec. Évite de les remettre dans l'aquarium parce que s'il y a des toxines qui sont emprisonnées dedans, on va les relibérer à l'aquarium. Et on va être un peu partout. Et on va être un peu partout. Et on va être un peu partout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh là là, il est là. Oh, il est là. Ah, il est là. Ah non, mais tu te rends pas compte. Eh, mais ça, ça fait 10 ans que j'en rêve. C'est un lépora quanticus. J'en avais déjà un et je l'avais perdu dans ma sale histoire de bac. D'ailleurs, vous allez me dire pour la quarantaine, en fait, tous ces boissons, ils ont été mis de côté depuis des semaines chez Estalens et tout. Ils ont tous été quarantainés, tous maintenus ensemble déjà dans les mêmes systèmes de batterie pour pas qu'il y ait de risques pathogènes et tout. Donc normalement, on est bon. Eh, là, c'est fou. Et ça, c'est grâce à vous, les abos. Tout ça, ces vidéos, c'est bac, c'est grâce à vous. Et en vrai, je vous jure, ça me fait quelque chose. OK, on va commencer par le Pseudacanticus Pirara. C'est un poisson que j'ai adoré, que j'avais perdu dans mon truc. OK, là, j'ai trouvé un spécimen sublime. Ah, il est fou. Ah, il est fou. Un énorme panac. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, ça me fait quelque chose. Ah, franchement, le bac, il va être... Ça va être incroyable. On va continuer, on va les faire flotter. Ah, c'est les petits corridoras. Vous allez vous dire, mais ils vont se faire gras, les petits corridoras. Eh bien, non. Ce sont des corridoras virginiae. Ils font que 4 à 5 cm, donc ils pourraient être totalement dans la taille des proies, tu vois, des crénicyclats. Sauf que les corridoras, ils ont des épines. Ils sont venimeux. Et ça, les poissons, ils le savent, en fait. Donc, Mickaël m'a dit, franchement, je pense qu'il n'y a aucun poisson qui va y toucher. Donc, on a mis un banc de 20 corridoras pour qu'ils puissent se balader au sol et que ça fasse une échelle de différence de taille de poisson. Et je pense que ça peut être très cool. Donc, on va se mettre... Donc, des corridoras virginiae, il y en a 20. On va les faire tremper. Ils sont tout mignons, tout petits et tout. Et normalement, les autres poissons ne devraient pas les embêter. OK, donc ça, Geophagus argiosticus. On en a déjà sorti tout à l'heure. Magnifique poisson, c'est trop beau, ça. Voilà, et on arrive sur le dernier, sur la dernière ligne droite. Pareil, Geophagus argiosticus. On vous les montrera quand ils vont être dans l'eau. Vous allez voir comme c'est joli. Là, il y a un Crénicyclerice pexingou 1. Il y en a déjà sorti deux tout à l'heure. C'est vraiment très joli. Il m'a dit qu'il y avait un mâle et deux femelles. Et le dernier, c'est un autre Geophagus argiosticus. De belle taille. Ah ouais, de belle taille. Eh bien, on fait tremper et dans un quart d'heure, on reprend le process. On remet à l'épuisette. Et puis après, on n'a plus qu'une chose à faire. Les regarder, les contempler, commencer à les nourrir et apprécier ce magnifique haribas. Manu, merci beaucoup. Merci de ce petit coup de main et tout. Ça t'a plu ? Ouais, c'est cool. C'est cool ou pas l'eau douce ? Il est dans l'eau de mer à la base. T'as jamais eu de bac d'eau douce ? Non, jamais. Franchement, avoue qu'il y a des beaux poissons quand même. Ouais, super. Au moins, il y a des poissons à la majeure. Merci beaucoup pour le coup de main. Franchement, ça fait plaisir. On vient nous aider quand tu veux, avec plaisir. Les amis, on va regarder un peu les poissons. Et puis, je vais vous raconter deux, trois trucs. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Les amis, j'espère que cet unboxing, il vous a plu. C'était le plus gros réalisé sur ma chaîne. J'avais jamais autant des balais de poissons d'aquaume pour un de mes aquariums. Mais j'avoue que c'était assez impressionnant. Et en tout cas, je suis assez honoré d'avoir autant d'espèces qui me plaisent de ouf. Autant d'animaux vraiment incroyables. Je vais en prendre soin comme jamais, vous le savez. Je vais bien les nourrir. Je vais commencer à les nourrir dès demain matin. Je vais commencer à leur filer des petites crevettes crues, là. Bien découpées. Je vais leur filer pas mal de granulés. Des verres de terre aussi. Pas mal de diversité pour qu'ils aient tout de suite envie de manger. Et que ça y est, ça part et que ça climate nickel. Et évidemment, ces poissons, vous allez les voir régulièrement dans mes stories sur Instagram. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Mais c'est pas le cas. Franchement, je te montre trop d'animaux tous les jours. Donc vraiment, n'hésite pas, quoi. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de poissons. Il y a quand même 2200 litres de volume. Il y a une décante qui est ultra optimisée. Avec beaucoup de matières filtrantes. Qui ont vraiment une grosse efficacité d'épuration bactérienne. Je pense aux biosérapondes. Je pense aux boulettes Max Ball aussi. Qu'on avait mis Max Peck, pardon. Qu'on avait mis et tout. Tout ça, ça fait vraiment une grosse capacité d'épuration. Donc même si la population, elle est importante. Ça va pouvoir s'épurer sans problème. Je fais des changements d'eau. J'en ai déjà fait deux, là, ce mois-ci. C'est facile. J'ai la porte du garage juste à côté. Tac. Donc je vais changer ça tous les 10 jours. Et ça ira franchement nickel, quoi. Donc on se tient au courant, évidemment, pour la suite des choses. Ma crainte, c'est que les plecos, ils me défoncent les plantes. Mais la plupart des espèces de plecos qu'on a ici sont carnivores. Donc ils vont manger des moules, des granulés, des trucs comme ça et tout. Mais j'espère qu'ils ne vont pas me ruiner les plantes, quoi. Mais dans tous les cas, quand les poissons se sont bien acclimatés et tout, franchement, c'est trop agréable d'avoir un aquarium comme ça d'ensemble, de voir des bancs passer et tout. Et le volume, bah voilà, les poissons, là, ça rend l'aquarium complètement magique. Donc j'espère que cet unboxing, il t'a plu. Je vous refais une vidéo dans quelques semaines pour vous faire un update de l'aquarium, vous montrer comment tout ça s'est passé. Les crinicula rose mariaille, bah oui, ils sont restés planqués. On ne les a pas vus. Mais je pense que là, le fait qu'il y ait d'autres poissons, ça va leur donner envie de sortir. Et donc je pense qu'on va les voir plus. Sachant que Mickaël m'a expliqué que si jamais un jour, ils étaient amenés à se reproduire, ce qui est très peu probable, et c'est très rare, il y a très peu de gens qui arrivent à reproduire les crinicula. Donc si jamais j'y arrivais, ce serait vraiment incroyable. Et je partagerais ça avec vous, évidemment. Mais en tout cas, Mickaël m'a dit que si jamais ils se reproduisaient, ils auraient un territoire très, très, très localisé pour protéger les alvins-le-nits. Et qu'en fait, le volume de la com' est tellement balèze qu'il n'y aurait pas de carton avec les autres poissons. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. On se retrouve dès dimanche prochain, 14h, pour une nouvelle vidéo, un nouveau rendez-vous des passionnés d'animaux de compagnie. Bon courage dans tes projets, prends soin de tes animaux, n'aie pas peur de partir dans des projets de malade. Tant que tu prends le temps de les réfléchir, de les financer, et surtout de t'informer sur comment prendre au mieux soin de tous ces animaux, et bien vas-y, fond. Salut les amis, à dimanche prochain. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501